Vous me voyez complètement ? Attends j'ai un cheveu qui me gêne. Je vais commencer cette vidéo déjà en vous montrant mes nouvelles lunettes. Ah mais il y a quand même des petits reflets. Je les ai mises pour la première fois hier, toute la journée. Ça a tiré, surtout au niveau de la vision périphérique. Je vous ai d'ailleurs demandé sur Insta, sous une photo, pour ceux qui avaient des verres progressifs, combien de temps vous aviez mis. Et dans l'ensemble, c'est une semaine, quinze jours pour s'y faire. Parfois, certains, c'est immédiat. On va voir. Là, c'est un petit peu mieux, mais bon, on sent que ça tire. Retour de course, hier nous sommes allés à Leclerc. Il y a des choses que j'aurais bien mangées dès hier soir, mais je vous ai attendu. C'est pas grave, ça sera ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors, je commence par... Donc c'est Leclerc, je ne sais plus si je vous ai dit. La chose qui m'a vraiment donné envie, ce sont ces petites fraises garguettes qui viennent de Plougastel. Plougastel, c'est en Bretagne. Il me semble-t-il. Alors, elles sont mignonnes. Elles sont bien rongées. Ça a l'air bien gourmand. Et avec, évidemment, la chantilly. Ma crème légère, fouettée. 20% de matière grasse. Ça a l'air très bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai repris. J'ai découvert ces petites compotes il y a très peu de temps. Elles sont délicieuses. Très bien notées. Pas très caloriques. Et franchement, c'est excellent. Si vous aimez les compotes foncées, donc c'est Andros. Pomme, cassis. Et c'est tellement bon que j'ai pris deux paquets. Il faut dire que j'ai huit petits pots. J'ai vraiment l'impression que parfois, c'est pas terrible au niveau de luminosité. J'ai fait le plein de fruits. J'ai pris Bio Village des kiwis tous les matins. J'en prends. Je coupe en deux et c'est pour le petit-déj. Des bananes bio. Alors, pareil, ça, au goûter. Enfin, n'importe quand, quand t'as une fringale. De la pomme. J'en ai mangé une déjà hier. J'ai pris les Bicolores Bio Village. Hyper bonne. Que je coupe en tout petits quartiers. J'enlève la peau. Et j'aime bien, en fait, tu picores ça devant la télé, comme ça, comme un petit snack. J'entends quelqu'un derrière. J'ai repris des Andives. Tu as pris Andives en ce moment, toujours bio. Excellent. Tu peux l'accompagner avec tellement de choses. Très bon, en petites lamelles très fines. Qu'est-ce que j'ai pris ? Je prends vraiment comme ça me vient. Des betteraves rouges, cuites à la vapeur, en D. Donc, c'est très bon aussi avec petite sauce, huile d'olive et compagnie. J'ai pris ça. Ça me donnait une envie. Il y avait plein d'autres un peu dans le même esprit. C'est à l'apéritif. Ils disaient, mais voilà, tu viens picorer. Des petits calamars. Il y avait également du poulpe. On va déjà commencer par ceux-là, voir s'ils sont bons. Un concombre. Pour aller notamment avec la feta, les petites olives. De la mâche. D'ailleurs, hier, pizza avec la mâche, c'est excellent. J'ai pris également de l'eau de coco. C'est-à-dire que vaille, vaille. J'ai déjà goûté 100% pur jus, naturellement douce, biologique, sans sucre ajouté. Très bien. Pour aller évidemment avec les salades de la mozzarella. Vous savez que la mozzarella, une fois qu'elle est ouverte, il faut la manger tout de suite. Simple parce que c'est hyper bon. C'est très bien noté également. Et pour un midi, ça dépanne très bien. Donc c'est A en Nutri-Score. Un gros sachet comme ça de carottes. D'isolée pour le bruit de la chaudière derrière. Oui, donc moi je les coupe en petites rondelles. Comme ça, je gère au niveau de ma vinaigrette. Parce que souvent, quand tu achètes des carottes râpées toutes faites, je trouve que c'est immonde leur sauce. Je ne sais pas ce qu'ils m'aident, mais ils n'aiment pas du tout. Ça baigne en plus dedans. On a repris, parce qu'elle est excellente, je vous l'avais déjà dit, l'atelier collé. Donc c'est à Pornic, dans le 44, poulet et merguez. C'est un couscous qui est vraiment très très bon, très goûteux. Qui n'est pas épicé, donc parfait en tout cas pour moi. La confiture, c'est une confiture qui n'est pas très sucrée. C'est la moins sucrée. Et trouver une confiture qui soit noté B, c'est quand même pas mal. 65% de fruits, moins 60% de sucre. Et c'est Purvia. J'ai repris, alors rien à voir, deux rollers encre effaçable bleu, parce que pareil, je ne sais pas ce que je fous avec les stylos. Je n'arrête pas de les perdre. Donc pour mon bureau, c'est très pratique. Des fois, j'ai besoin d'écrire un truc rapide et je ne sais pas, je ne l'ai pas. Ça, ça va être parfait pour ce midi. Ils sont super bons. C'est au pavot. Bon, après, le jambon, je n'aime pas ça, moi. Je m'enlève le jambon. J'ai repris également les pommes dauphines. Pratique, très bonne, rapide, au four. Ils sont bien costillantes, si tu les fais au four. Également, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris, avant, je prenais ça tout le temps. Carré frais, donc du fromage, 0% de matière grasse. Ce n'est pas forcément, forcément, tu le sens qu'il n'y a pas de matière grasse, ce n'est pas très goûteux. Mais si tu l'associes avec d'autres trucs sympas, et notamment ça, c'est très bon. Vous voyez, les petits roulets comme ça, tu mets ton petit fromage dedans, comme des apéros, tu coupes. Et c'est très bon, donc poulet, moins 25% de sel. J'ai trouvé une pizza, que j'ai d'ailleurs mangée hier, j'en ai pris deux. Je vous l'avoue de fait, elle est excellente. Si vous aimez, attendez, les petits légumes et le chèvre, c'est celle-ci. Butonnie, four à pierre, chèvre et légumes grillés, excellente. Pâtes très fines. Également, en viande, ce sont des petits tournes d'eau. On a l'air super bon, du rum steak. Avec les patates, ça va être tout excellent. Et une super dos de cabillaud à cuire au four avec de la pistache. Et si je ne me trompe pas, il y a également des amandes exceptionnelles. Ça doit faire 3-4 fois que je rachète. Et j'ai pris ceci, donc c'est la lessive qui est très bonne. Zeste d'agrumes, tout simplement, et c'est la marque Ariel. Je suis dans la pièce vidéo, et quitte à vous montrer. Ce n'est pas des courses, on a reçu ça ce matin. Je ne savais absolument pas, il s'est commandé ça, Eric, pour son bureau. Et la pièce qui s'est créée là-haut, on voit que c'est beau. Normalement, ça coûte extrêmement cher, ces choses-là. Là, il l'a eu, mais vraiment en grosse promo. Vous savez, regardez, c'est des panneaux lumineux LED. Ça fait des couleurs un peu différentes. Et c'est un panneau comme ça, vitré. Il en voulait un depuis très très longtemps. Mais honnêtement, ça coûte dans les 300 ou 600 euros, les trucs comme ça. Et là, il l'a eu. Où est-ce qu'il l'a eu ? Sur Amazon, je crois. 100 euros. Voilà. Donc, il est quand même très très grand. Il a marqué Game Room. Et il m'a dit qu'il avait choisi, parce que je vous dis, je ne sais pas. Il a choisi couleur rouge, bleu. Donc, il va installer ça. Et je vous montrerai, je pense que ça peut être très très sympa. Donc, ouais, c'est quand même très grand. Ça doit faire 40 cm à peu près. Donc, voilà, je voulais vous montrer la petite nouveauté du jour. Et on a aussi un tissu microfibre. Très bien. Voilà. Je retourne où j'étais. Tout à l'heure. Je pense que je vais vous faire un vlog très bientôt. Mais pour le moment, voilà, il n'y a pas du tout l'intérêt de vous faire, de vous filmer ma journée. Qui est la même depuis quelques jours. Là, c'était pas bien, par exemple, on va bosser encore sur le site toute la journée. Ça prend un temps fou, ne serait-ce que pour mettre la bannière, vous voyez. Et il reste que quelques jours. Ah oui, ma... Si vous voulez commander les box, mes box à des prix un petit peu plus avantageux, notamment avec les frais de port, c'est maintenant, les amis. C'est maintenant, parce que dans quelques jours, ça sera sur le site. Mais les prix ne seront pas les mêmes. Après, ça dépend, les formules. Vous verrez, de toute façon. Donc, ça, pour vous dire que cet après-midi, avec Eric, on va bosser sur ça. Ça n'avance pas vite. C'est un métier, un webmaster. Là, tu t'en rends compte. Je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve très, très bientôt. Salut !